Bonjour et bienvenue sur YRGestion.fr, le site qui aide les associations. Les associations doivent impérativement tenir une comptabilité, dont le degré et la nature seront en fonction de la taille de l'association, de la source de ses financements, subventions, prêts bancaires, dons, et enfin de l'exercice ou non d'une activité lucrative. Comptez permet également de comparer une année de fonctionnement à une autre, un service à un autre, et aide à prévoir et assurer la pérennité de l'association et de ses objectifs. S'il y a nécessité pour les associations de tenir une comptabilité, la loi du 1er juillet 1901 n'impose en la matière aucune obligation aux associations. Il est cependant recommandé de tenir une comptabilité pour trois raisons. Tout d'abord, une raison démocratique. Présenter des comptes compréhensibles et vérifiables aux adhérents qui ont légalement accès à la comptabilité de leur association et ont droit à toutes les explications qu'ils demandent est primordial. Ensuite, une deuxième raison économique. Seule une comptabilité tenue régulièrement peut permettre aux dirigeants d'une association de suivre et de contrôler la gestion de l'association. C'est l'outil indispensable pour assurer la pérennité de l'association et mener une politique de développement. Des états financiers sont indispensables pour demander une subvention par exemple. Et enfin, troisièmement, une raison juridique. Pouvoir présenter des comptes clairs et précis à toute demande des autorités ou des services autorisés est légitime. Je vous parle donc aujourd'hui de la comptabilité de trésorerie pour les petites associations. C'est parti ! Parlons tout d'abord des associations soumises au plan comptable. Les associations concernées par le plan comptable sont les suivantes. Les associations qui bénéficient d'aides publiques d'un montant d'au moins 153 000 euros. Les associations qui répondent à au moins deux de ces critères. L'effectif salarial dépasse 50 salariés. Ou encore, le montant du bilan dépasse 1 550 000 euros. Ou encore, le total du chiffre d'affaires dépasse 3 100 000 euros. On peut aussi voir les associations ayant une activité économique ou commerciale. Et en plus des obligations communes vues précédemment, les associations et fondations dont on vient de parler sont donc obligées d'établir un plan comptable suivant le modèle du plan comptable associatif, aussi appelé le CRC 9901. En plus de cela, les associations concernées doivent tenir un livre journal dans lequel elles inscrivent toutes les écritures, c'est-à-dire tous les mouvements et les opérations, de manière chronologique et jour par jour. Elles ont également obligation d'élire un commissaire au compte d'association. Elles doivent publier leur compte certifié ainsi qu'un rapport de ce commissaire au compte au journal officiel. Pour être publiés, les documents comptables, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, doivent ainsi être transmis à la Direction de l'Information Légale et Administrative, la DLA, dans les trois mois à compter de l'approbation des comptes. Maintenant, parlons du classement des documents comptables. Principe de base. Chaque opération enregistrée en comptabilité suppose l'existence d'une pièce justificative lui correspondant une facture, une note de frais, un bordereau de remise de chèques, un ticket de caisse. Les pièces comptables permettent de prouver que l'opération enregistrée est bien réelle, qu'elle figure pour le bon montant sur la bonne période et qu'elle est conforme à l'objet social de l'association. Les petites associations peuvent simplement reporter dans un cahier les opérations de la caisse assorties des justificatifs nécessaires. Quelques chemises pour séparer les factures, les documents bancaires et ceux relatifs aux adhérents sont recommandées. À mesure que les activités de l'association prennent de l'ampleur, il peut être pertinent de numéroter les documents comptables de manière chronologique, par nature ou encore par ordre alphabétique. Ainsi, il ne faudra pas égarer ou jeter les justificatifs, mais les conserver précieusement afin de les ordonner dans différents classeurs. Ces classeurs contiendront aussi une synthèse qui établissera les différentes opérations avec leur montant, leur date, le numéro de la pièce correspondante. On peut recommander d'organiser sa comptabilité en fonction des types d'opérations effectuées. Par exemple, un classeur pour les ventes. Une facture doit être établie pour chaque client et insérée à l'intérieur. Un livre regroupant les achats et les frais. Il faut veiller à distinguer les achats avec paiement comptant et les achats avec paiement différé. Un classeur pour la banque. Le compte banque de la comptabilité doit correspondre au relevé du compte bancaire de l'association. Un classeur pour l'État. Il doit regrouper les cotisations, les impôts, les taxes variées, la TVA de l'association et les documents y afférents. Un classeur pour le juridique, si besoin. En outre, utiliser un logiciel pour tenir sa comptabilité s'avère être une solution sécurisante et efficace. Les documents comptables de l'association doivent être conservés pendant une durée de 10 ans. Comptes annuels, livres comptables et pièces justificatives. Parlons maintenant de la comptabilité de trésorerie. La comptabilité de trésorerie est plus adaptée car tout à fait suffisante aux associations de taille modérée n'ayant pas une très grande activité. C'est un suivi chronologique des encaissements et des décaissements. Ce type de comptabilité est adapté aux associations qui paient leurs fournisseurs au comptant et qui n'ont pas de dette à la clôture de l'exercice comptable. Les associations pourront se contenter de vérifier le solde de trésorerie en fin d'année à l'aide d'un état de rapprochement bancaire. La comptabilité de trésorerie consiste à enregistrer sur un cahier ou sur un fichier les dépenses et les recettes effectivement effectuées par l'association le plus souvent en regardant les mouvements entrant et sortant présents sur un compte bancaire. Un tableau appelé le livre journal composé de quelques colonnes suffit. A la fin de chaque mois, l'association doit sommer les dépenses et les recettes afin d'obtenir un résultat. Maintenant, je vous présente un exemple de tenue de fichier Excel pour sa comptabilité de trésorerie. Le fichier comprend un onglet par mois. Chaque onglet commence par une initialisation du solde précédent en banque et en caisse. Puis, il s'agit de renseigner les mouvements. La date du mouvement, le libellé de l'opération, s'il s'agit d'une recette, le montant de la recette dans la colonne correspondante, en vert, cotisation, subvention, don, etc., et le montant identique en positif dans la colonne banque ou la caisse, selon les cas. S'il s'agit d'une charge, le montant de la charge dans la colonne correspondante, en rouge, fourniture, frais postal, déplacement, téléphonie, énergie, loyer, et le montant identique en négatif dans la banque ou la caisse, selon les cas. Pour chaque ligne, un écart de contrôle est calculé à la fin du tableau et passe en rouge vif s'il y a une mauvaise saisie. Le solde de fin de mois se reporte automatiquement sur le solde initial de l'onglet suivant, c'est-à-dire du mois suivant, et un état final sur un onglet à part récapitule le résultat de l'année, à savoir la totalité des recettes moins la totalité des charges. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, pouce vers le haut, de vous abonner, de partager. Vos commentaires sont toujours les bienvenus et bonne fortune si vous avez visé le chat.